Chers amis, bonjour. Les jours passent et nous nous rapprochons de ce rendez-vous de la venue de l'équipe d'Angers au Stade de la Mausson dimanche. Et vous le savez toutes et tous, à cette occasion, Montpellier disputera son millième match dans l'élite. Mille matchs, c'est important, ça marque l'histoire dans l'élite Ligue 1, Ligue 2, 1ère division, 2ème division, etc. Et donc à cette occasion, bien sûr, nous avons revisité quelques moments importants de l'histoire du club, évidemment au travers de certains témoignages. Alors très anecdotiquement, ce jour-là, j'avais 17 ans à la butte. Mon voisin en avait 23, il était sur le terrain lors de la saison qui est celle de l'arrivée de Bernard Maillot. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. C'est très impressionnant d'être face à vous parce que j'ai été supporter et je me souviens très bien. Alors la légendaire moustache a disparu, mais la mémoire, pas vraiment. La moustache était un peu occasionnelle, c'était surtout pour les périodes où on se qualifiait en coupe. Mais oui, la mémoire est toujours présente, c'est sûr. Vous êtes arrivé à Montpellier dans le courant de la saison 78-79. Robert Nuzaré, à l'époque, vous encourage à rejoindre Montpellier. Ça va être le début d'une très, très belle aventure parce qu'elle n'était pas si mirifique que ça à Lyon. D'où vous veniez ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'avais fait deux années de stagiaire à l'Olympique lyonnais. Mais à cette époque-là, effectivement, les places étaient relativement chères puisque ces deux saisons-là, le club de Lyon a fini deux fois troisième du championnat. Et donc, à la suite de ça, le club ne m'a pas proposé de contrat professionnel. Et je suis venu proposer mes services. Et Robert Nuzaré m'a accueilli en me disant, viens faire un effet, un essai. Et puis, visiblement, ça a fonctionné. J'ai intégré le club et puis intégré l'équipe première dès la première saison où ça s'est relativement bien passé. L'élément important de cette génération qui a donc vécu l'avènement du Montpellierau en deuxième division. À l'époque, on l'appelait comme ça. Vous avez vécu, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, évidemment, l'arrivée en première division. Alors là, nous sommes au Nirvana. Évidemment, s'il est très tentant de vous demander à vous, Bernard Maillot, qu'est-ce que ça représente pour vous de vous dire j'étais là au début et puis mille matchs, mille matchs ? C'est-à-dire que j'étais un petit peu au début, mais les choses avaient été amorcées en amont. Parce que quand on reprend l'historique du club, il y a eu la création en 1974 et on se rend compte que le club a franchi très, très vite les paliers pour aller de la division d'honneur jusqu'à la première division. Et donc, moi, j'ai pris un petit peu le train en marche. Et c'était un petit peu réfléchi de ma part parce que quand je suis venu sur Montpellier, je me suis dit ce club est en progression. C'est une grande ville. Il y a un potentiel. Voilà un club qui pourrait éventuellement correspondre à mes attentes. Et donc, effectivement, à ce moment-là, je ne vous cache pas que les résultats ont largement dépassé mes espoirs. Parce que sans fausse modestie, je ne pensais pas qu'un jour je jouerais à ce niveau-là. Alors évidemment, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent, ne savent pas, tous, que vous étiez défenseur central. Vous avez été un peu polyvalent, on va dire. Oui, j'ai occupé plusieurs places. Je pense avec le recul que mon meilleur poste était quand même plutôt milieu défensif, chargé des bosognes, on va dire, de récupération de ballons, de museler le meneur de jeu adverse. Mais c'est vrai que j'ai pas mal dépanné à d'autres postes, notamment la première année en première division, où j'ai joué pas mal latéral gauche, même si mon pied gauche n'est pas le plus fort. Mais visiblement, ça convenait au club, à l'entraîneur. Bernard, vous avez vécu les débuts, les balbutiements du club en deuxième division. Vous avez été l'un des acteurs majeurs quand même, de la montée en 81. Donc vous avez vécu toutes les étapes jusqu'à vivre cette éprouvante saison 81-82 en première division. Trois sentiments mêlés, trois sentiments totalement différents, mais que du vécu. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un petit peu une transition, parce que le club a franchi tellement vite les étapes que passer de ce niveau de division d'honneur, puis de l'ancienne troisième division, puis deuxième division, puis première, il y a vraiment, même au niveau du fonctionnement, je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'à l'époque, encore en deuxième division, on faisait les déplacements avec les voitures des dirigeants. Certes des grosses voitures, mais c'était une autre époque. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Et donc tout ça, ce fonctionnement, l'apparition du premier centre de formation, enfin toutes ces transformations qu'a amené le club, parce que les transformations ont continué par la suite, mais là où il est maintenant, c'est vrai que c'est totalement différent. Et à cette époque-là, ce n'est pas simplement des paroles quand on dit que c'était un club familial. Effectivement, malgré que ce soit un club qui était devenu professionnel avec quand même des très bons joueurs qui avaient quand même un passé en première division, c'était presque avec les bons côtés d'un fonctionnement de club amateur. Et l'alliage des deux, c'était vraiment une réussite. Et à l'éclairage de ce que vous dites, Bernard Maillot, il y a toutes ces images qui nous reviennent à l'esprit de la montée, le soir de la montée. C'était vraiment vous, le public, un seul et même un personnage au fond, toute la grande famille. C'était un très, très grand moment à la montée. Ah oui, oui, oui. Je pense que quand j'y réfléchissais, je pense qu'à l'origine, quand le président Nicolas est parti sur ce projet, je pense que son projet quand même, c'était d'atteindre la première division. Mais quand on regarde au final, je crois que même les résultats ont dépassé puisqu'il a gagné une coupe. Et vous le savez très bien que c'était sa passion, la coupe, et en plus un titre de champion. Mais je ne suis pas certain qu'à l'origine, il avait dans la tête d'être un jour champion de France. Je pense que vraiment, c'était un objectif qui a été atteint par la suite et qui dépassait largement ses objectifs de départ. Bernard Maillot, on est obligé d'évoquer très brièvement, parce qu'on l'a fait avant vous, ces dernières semaines, avec Michel Mézi, avec lequel vous avez joué, bien entendu, avec Guy Formissi, le gardien de but, Faouzi Mansouri, également, qui était de cette génération, plusieurs générations d'ailleurs, auxquelles vous avez participé. Cette saison 81-82, ce n'est pas le meilleur souvenir du club. Non, ce n'est pas le meilleur souvenir du club, certainement. À titre personnel, c'est assez partagé, puisqu'effectivement, ça a correspondu également à mes débuts en première division. Vous avez joué 22 matchs cette année-là. J'ai bien potassé. C'est ça, 22 matchs. Et malheureusement, j'ai eu une grosse blessure, les ligaments croisés. Petit rappel, en début de saison, comme le club avait recruté et que le président s'était engagé à garder tout l'effectif. Et avec, je crois, 7 joueurs nouveaux qui étaient arrivés, effectivement, l'effectif était beaucoup plus important. Et en début de saison, l'entraîneur m'avait dit qu'il ne comptait pas vraiment sur moi. Donc, ce qui veut dire que pendant toute la période de préparation, je n'ai pas vraiment été intégré, je n'ai pas fait les matchs. Bon, c'est mon tempérament. Comme on dit, entre guillemets, je n'ai rien lâché. Je suis resté jusqu'au bout à être présent, combatif, dans l'esprit, etc. Et puis, la dernière semaine avant d'attaquer le championnat, Kader Firoun m'a annoncé que j'allais démarrer le premier match. Et donc, je ne vous cache pas que vous imaginez facilement l'état de motivation qui était le mien en disant « c'est ta chance, il faut la saisir ». Et donc, voilà, après, ça s'est enchaîné. Et pareil, au-delà de mes espoirs, parce que je ne pensais pas, je suis pratiquement, si je ne dis pas de bêtises, par sortie de l'équipe jusqu'à ma blessure. Malheureusement, on a fait les 22 premiers matchs. Vous n'avez jamais quitté cette équipe jusqu'à l'instant où, malheureusement, vous avez été victime d'une blessure qui s'est avérée fatale, quasiment, pour cette saison-là, en tout cas. C'était quoi la première division à la paillade ? D'une manière plus générale, même en dehors de la première division, moi, je vais vous dire un souvenir que j'avais. Parce qu'à l'époque où j'étais encore à l'Olympique lyonnais, on était venus, ça devait être la saison, je crois, justement, où le club avait fait un bon parcours en troisième division. On était venus faire un match amical de fin de saison. Et j'avais été très surpris parce que moi, en tant que Lyonnais, faire un match amical contre une équipe de ce niveau-là, je ne m'imaginais pas du tout trouver une ambiance pareille. Pour un match amical, il y avait la fanfare, les bérets rouges. Vraiment, je ne connaissais pas ça. Une ambiance terrible. Et vraiment, ça a été, je crois, vous le disiez tout à l'heure, dans la grande famille, un accompagnement permanent. Quand on se souvient un petit peu de l'épopée en coupe à Monaco, etc. Où il y avait quand même des fervents qui nous suivaient. Et ils n'y étaient quand même pas pour rien pour les résultats. Parce qu'il y avait des équipes qui tremblaient un petit peu à l'idée de venir à la mousseau. Bernard Maillot, on vous écoute. Et ce qui se dégage de ce que vous lui dites, c'est que vraiment, vous n'avez somme toute que de bons souvenirs de votre vécu au club. Franchement, c'est le sentiment que... Ah oui, oui, mais pour moi, ça ne peut être que des bons souvenirs. Enfin, pour moi, le football est ma passion. On l'est toujours. À mon âge, il m'arrive encore de jouer trois fois par semaine. Et encore une fois, c'était un rêve. Franchement, je peux le dire, les meilleurs moments de ma vie, je les ai vus, vécus ici avec le club. Ça, c'est certain. Et vous les avez prolongés d'ailleurs, parce que je crois que vous habitiez à La Payade, je crois. Oui, oui, j'y ai habité. Oui, oui, je l'ai quitté. J'y suis revenu, oui, je suis toujours pas très loin du stade. Et puis vous vous êtes impliqué aussi dans le football régional, le football départemental. Vous étiez... Voilà, vous n'avez pas quitté le milieu, quoi. Non, non, mais par le fait, suite à ma blessure et le fait de ne pas retrouver de club par la suite, j'ai fait une reconversion. Et puis, effectivement, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et voilà, j'ai essayé d'apporter un petit peu au milieu amateur, un petit peu mes compétences. Bernard, on va se quitter. J'ai une toute dernière question à vous poser. Je pense que je ne serai pas le seul potentiellement à avoir envie de vous la poser. Quand vous voyez aujourd'hui le club, ses structures, nous sommes ici au cœur du centre d'entraînement. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui, vous le disiez tout à l'heure, faisiez les déplacements dans les voitures des dirigeants, c'était une autre époque, un autre monde. Oui, après, il n'y a pas de regret. Moi, ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. Et encore une fois, c'était un rêve. Il y a tellement de jeunes qui voudraient un jour atteindre ça et vivre leur rêve. Là, je n'en ai pas de regret. Maintenant, effectivement, ça, c'est l'évolution des choses. Aujourd'hui, le football est devenu une telle industrie. Quand on voit au niveau des installations, des structures, quand on voit à l'époque comment le club était organisé, les moyens n'étaient pas du tout les mêmes. Là, il n'y a pas de souci. Ça reste quand même une fierté d'avoir participé à ça et d'être une petite pierre qui a permis qu'ensuite se construise ce grand bâtiment sur cette petite pierre. Merci beaucoup, Bernard Maillot. C'est un des maillons importants de l'histoire du club. Il était au tout début du Montpellier Erosport Club dans l'élite. Il est aussi présent ici aujourd'hui. C'est un peu sa maison. Merci, Bernard. Merci, Philippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501